Bonjour et bienvenue, ça me fait très plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui chez Avatacar, dans un garage affilié dans Le Gare. On va découvrir ensemble les prestations que propose Avatacar. Avatacar, c'est un réseau de garage qui est disponible à la fois sur Internet, mais également via leur réseau partenaire en local. Leur objectif, leur philosophie, c'est simplement allier à la fois le côté prix, mais également de fournir des prestations de qualité à leurs clients, à la fois en local et également en visibilité sur les plateformes Internet. Durant cette série d'épisodes, on va partager ensemble les entretiens que propose Avatacar. Les entretiens les plus élémentaires, pneumatiques, amortisseurs, freinage, entretien général des véhicules. Notamment aujourd'hui, j'ai la chance d'être au Garage Fouche. J'en profite pour les remercier de leur invitation et également de leur confiance, afin de découvrir leur réseau. Donc sans plus tarder, on va découvrir Nicolas, un mécanicien hors pair, et il va nous partager avec simplicité toutes les étapes d'entretien, de contrôle, et vous délivrer un maximum d'informations afin de vous partager les prestations d'Avatacar. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Donc toi, tu es le gérant. Gérant du Garage Fouche, oui, tout à fait. Nicolas, également, donc toi, tu as une particularité. On voit cette très belle AMG GTR qui est derrière nous. Tout à fait. Tu es spécialiste Mercedes ? Tout à fait. J'ai fait l'examen Mercedes qui a dû deux ans, qui est payé par mon ancien patron. Et au bout des deux ans, on est diplômé par Mercedes France. Et on peut travailler où on veut dans n'importe quelle Mercedes. Donc on a des spécialités et on a une technique avancée, voilà, en tant que technicien. Et après, avec le réseau Avatacar, on peut faire des bons prix et des bonnes prestations à un très bon prix et surtout avec de l'expérience. Voilà, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, de prouver aux gens qu'on n'est pas tous des brûleurs, les garages, et qu'on arrive à faire du bon travail à bas prix. Donc aujourd'hui, tu vas t'occuper d'une Mercedes C220 CDI. On va découvrir des cas d'école, des prestations que propose Avatacar. Allez, ce que je vous propose, on va mettre la voiture sur le plateau et on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Non, mais c'est quoi les conseils que tu gagnes à chacun de tes clients quand t'es amenée à faire une prestation de pneus ? Non, je suis très, 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 très. Dis-toi, toi, tranquille. Oui, mais alors, il faut que je réfléchisse à la question avant. C'est les écrous qui volent. C'est bon, c'est géré. On a été voir quatre garages dans Mercedes. Il n'y en a aucun qui a pu nous dépatouiller. Lui, il est arrivé en 30 secondes, il a torché le truc. Bim, bam, bam. Eh oui, Avatacar, ils savent servir les clients et puis en plus, ils ont le savoir-faire. Alors, tout à l'heure, quand je suis arrivé, je fais une petite aparté juste vite fait comme ça. Mais tout à l'heure, quand je suis arrivé, ils m'ont demandé si j'avais l'écrou anti-bol. On ne va pas revenir sur l'histoire de l'écrou anti-bol. Donc, du coup, j'ai été chez Mercedes pour aller chercher un écrou anti-bol dans le gars. Je ne vais pas les citer, mais bon, tu sais où ils sont. Je te jure, on est vraiment l'accueil. Dans le mot accueil, c'est accueillir. C'est, tu vois, il y a du... Moi, quand je l'accueille, il y a le smile naturellement qui va venir, tu vois. Je te jure, on est arrivé dans le garage, on a les têtes de mortifère. Genre, chef, il y a un client qui arrive. Comment on fait ? Là, tu arrives, franchement. Regarde la banane qu'elle a, elle a le sourire, elle a le smile. C'est super. Et ça fait. Et j'ai même droit à mon petit café. Ça va, Audrey ? Ça va, très bien. Alors, je vous présente Audrey. Donc, Audrey, tu es la secrétaire de Garage Fuchs. Oui. Qui est partenaire à Vatacar. Comment ça se passe, ton quotidien ? Super. Moi, ce que je veux dans mon métier, c'est surtout que les clients soient satisfaits, qu'ils ressortent avec leurs véhicules réparés. Donc, du coup, moi, mon plus gros fournisseur, celui avec qui je travaille le plus, c'est Avatacar, pour plein de raisons. J'ai un client qui arrive le matin, il a besoin de changer des pneus en urgence avant son week-end. Je lui trouve ses pneus sur Avatacar, je commande le matin, je les ai en début d'après-midi, il est content, il les fait monter, il part en week-end. Et c'est rapide, en fait. Rapide, efficace, bon rapport qualité-prix. Donc, voilà. Tu parles de rapport qualité-prix. Aujourd'hui, on est sur un marché extrêmement concurrentiel. Internet. Internet, aujourd'hui, on a des plateformes connues, qu'on ne va pas citer, mais qui sont très agressives sur les tarifs. Comment Avatacar, aujourd'hui, se positionne par rapport à ce marché ? Je ne sais pas comment ils y arrivent, mais moi, je trouve que leurs prix sont imbattables. J'ai regardé, je bidouille, je regarde sur l'ordi, je regarde ailleurs, et leurs prix sont vraiment concurrentiels avec tout autre. Vraiment. Et en plus, on a des pièces d'origine ? D'origine, et on a plusieurs marques possibles. Moi, sur des plaquettes, le client, il veut du Bosch, je lui fais monter du Bosch. Il veut un peu moins cher, j'ai du moins cher. J'ai du TRW pour certaines voitures. Voilà. En pneu, on a toutes les marques. Je peux tout avoir. Et je peux commander le matin et l'avoir l'après-midi. C'est rapide, efficace. Je vais vous parler un peu du site internet pendant cet aparté. Sachez que vous allez pouvoir bénéficier d'une remise avec le code promo. Il faudra aller sur le lien qui est dans la description. Il faudra copier-coller ce lien. On est bien d'accord. Tu ne vas pas dans Google, tu tapes pas Avatacar. Tu vas sur le lien dans la description, tu copie-colle et tu le mets dans ton moteur de recherche. Parce que ça va nous permettre d'identifier le nombre de personnes qui auraient été dessus. Et aussi, grâce à votre soutien, de renouveler l'opération avec Avatacar. C'est pour ça que c'est très important de ne pas aller dans Google. Tu verras qu'en termes de prix, on a regardé avec Audrey. Honnêtement, c'est hyper bien positionné. La politique d'achat du groupe Avatacar est assez fou. Parce qu'ils arrivent à court-circuiter, même les revendeurs, de manière à permettre après à leurs partenaires, à leurs affiliés, de bénéficier de tarifs privilégiés qui se répercutent en plus sur le client final. C'est un point qui est quand même hyper intéressant en tant que client. Donc à toi qui va regarder cette vidéo. Si tu ne connais pas Avatacar, je t'encourage à y aller. Parce que sur ce site, tu pourras réserver tes prestats, commander tes pièces, commander des accessoires. Sache que je ne suis pas rémunéré sur les paniers que vous allez faire. Ce n'était pas l'objectif du tout. Et à vrai dire, je m'en moque complètement. Donc ça, c'est pour être très clair avec toi. Dans ton panier, tu rajoutes le code promo qui apparaît à l'écran. Et tu pourras bénéficier d'une remise supplémentaire sur ta commande ou ta prestation faite chez Avatacar. Bon, maman, je te suis. Allez. Donc on va découvrir maintenant la première des prestations que tu proposes. Dépose des roues. Remplacement des pneus. On va attaquer les disques et plaquettes. Alors, comment tu contrôles aujourd'hui les disques et plaquettes pour voir s'ils sont usés ou pas ? Disques et plaquettes, déjà, il y a une témoin d'usure. D'accord. Donc là, bon, qui est débranché, qui n'est pas branché. Donc le client ne peut pas savoir si c'est usé ou pas usé. Et après, deuxièmement, on contrôle directement l'usure de garniture entre la ferraille de la plaquette et le disque. Là, il nous reste 4 mm. Et après, on mesure avec un palmeur le disque et la côte qui est marquée dessus. Là, ils peuvent être bons au cas où, sauf qu'après, on change les plaquettes. On est obligé de remplacer les plaquettes. Il faut que les disques assument le prochain jeu de plaquettes. Ça veut dire que s'il reste, admettons qu'un millimètre sur le disque, qu'il est encore bon pour un millimètre, s'il ne peut pas assumer le jeu de plaquettes neuf, on est obligé de remplacer les disques. Le client, après, c'est lui qui décide. C'est noté sur la facture comme quoi il n'a pas voulu remplacer les disques. D'accord. Tout simplement. Après, on n'est pas là pour forcer la vente. On explique au client. Le client accepte ou il n'accepte pas. Moi, je fonctionne comme ça. Je lui dis que c'est dangereux, pas dangereux. Je lui explique. Après, voilà. On n'est pas là pour forcer la vente. On est juste là pour être dans la prévention et c'est tout. Il y a un truc qui est très intéressant sur leur manière de travailler ici, c'est qu'ils travaillent par binôme. Souvent, dans les garages, tu as un gars qui va s'occuper de ta voiture et qui va s'occuper de la prestation sur laquelle tu vas être amené à les rémunérer. Eux, entre autres, ils ont une manière de s'organiser de manière hyper efficace. C'est qu'ils dispassent les tâches à deux. Donc, Nicolas, il est en train de s'occuper des disques et plaquettes. Pendant que j'ai l'île, il est en train de faire les pneus. Du coup, dans le même temps, on a deux prestations qui sont réalisées. Ça permet pour eux d'optimiser leur temps de travail et aussi pour toi, d'avoir un temps d'immobilisation sur place qui est quand même réduit. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, on fait ça pour ça et on fait ça pour les professionnels aussi. Le matin, j'attaque à 7h. Donc, on attaque les ambulances et les taxis très tôt. Comme ça, ils n'ont pas d'arrêt de travail. Donc, nous, ce qu'on fait, s'il y a la vidange et deux pneus, il y a peut-être un qui fait les pneus, un qui fait la vidange. On ne mélange pas le travail. On sait ce qu'on a à faire. On ne va pas un de chaque côté ou tasserrer l'écrou, pas l'écrou. C'est fait. C'est une seule personne qui fait une tâche. Comme ça, c'est fait. Et après, on se donne des renforts. Après, il va passer à l'arrière quand il aura fini les pneus. Il va passer sur les freins arrière et moi, je vais continuer l'avant. Et comme ça, pour les professionnels ou les gens qui ne peuvent pas attendre, ils partent de suite. Alors, après, il y en a qui vont dire « Oui, mais c'est mal fait. » Non, c'est encore mieux fait parce que chacun a son poste. Et ça évite les petits aléas qu'on a pu découvrir. Voilà, comme les écrous. Et là, j'en vois un autre. Il va falloir que je perce l'écrou parce que l'écrou est foiré. Il va falloir que je reperce pour enlever le disque. C'est comme ça. C'est les aléas de la mécanique. C'est pour ça que c'est toujours… Alors, moi, tu vois, personnellement, c'est un truc qui me stresse d'emmener ma voiture dans un garage que je ne connais pas. En tant que client, je parle. Vraiment. Parce que je suis très vigilant dans les garages dans lesquels je vais t'amener à aller parce que j'ai toujours cette peur de ça. Mais pour le coup, on voit bien que ça n'a pas été super bien suivi parce qu'on a des écrous foirés, on n'a pas l'écrou anti-vol, on avait un truc de frein qui était abîmé. On risque de découvrir peut-être d'autres choses au fur et à mesure. J'espère pas. Après, ce qui est bien, c'est que là, c'est ouvert. Donc, la réception est ouverte. Donc, les clients voient l'atelier. Donc, ils voient le travail qu'on fait et on laisse le garage ouvert en permanence avec les chaînes pour la sécurité. Mais les clients peuvent faire le tour du garage et voir qu'est-ce qu'on fait sur leur véhicule. Après, quand on passe à deux sur une voiture, on double le temps. Donc, il y en a beaucoup qui nous disent « Ah oui, mais vous n'avez pas passé une heure. » Et si, une demi-heure fois deux, ça fait une heure. Voilà. Donc, ça, il faut qu'ils le mettent dans la tête aussi. On sert le vécu. Oui, tout à fait. « Oui, mais je ne vais pas payer une heure. Vous n'avez passé qu'une demi-heure. » Tout à fait. « Oui, mais on était deux. » Alors, les plaquettes, voilà. Plaquette neuve. TRW, monde d'origine Mercedes. En TRW. Parce que du Mercedes, ce n'est pas Mercedes qui fabrique. Oui. Voilà une plaquette neuve. Et voilà, une plaquette usée. Effectivement, il était vraiment temps de les changer. Voilà, tout à fait. Ils ont commencé il y a un quart d'heure. On a déjà un pneu qui est en phase d'équilibrage et l'intégralité du freinage d'une des ronds qui est déjà retirée. Nicolas interviendra donc au fil de l'eau, mais je voulais juste faire une petite aparté quand même pour vous partager un peu. Vous savez que j'aime bien vous trouver toujours des petits garages et au début, quand j'ai été contacté par Avatacar, honnêtement, j'étais un peu ce type parce que j'ai une vision des centres auto où voilà. Des fois, on a un petit peu peur de la qualité de la prestation de service qui peut être amenée à être faite, de comment les voitures sont traitées, la qualité des pièces même qui peuvent être mises. Tu vois, les trucs tout bêtes de se retrouver avec un écrou qui n'est pas remonté ou l'exemple que tu as vu au début de la vidéo où on avait justement les capteurs de frein qui n'étaient pas reconnectés après une révision qui avait été faite dans un centre auto. Nous, on essaye et on évite de ne pas être un centre auto. Je veux rester un garage de proximité de village et pas un centre auto. Malgré que je sois à côté de l'intermarché, je ne veux pas cette vocation. Je trouve que ça détériore l'image du mécanon et de l'atelier de mécanique. C'est pour ça que je pense que les gens sont assez dégoûtés du garage et du centre auto. Le fait d'être affilié à Avatacar ne veut pas dire que tu es un centre auto comme n'importe quel centre auto. Rien à voir. C'est surtout pour avoir un meilleur prix d'achat pour les pièces clients grâce à Avatacar. On peut passer en garage de proximité avec des prix de centre auto. Voilà. Ok. Tout est la différence. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que tu vas garder ton identité garage fuche sans être un centre auto. D'accord. Voilà. Et surtout, il y a un truc auquel je regarde de suite, c'est qu'on voit que tu fais des choses avec un vrai professionnalisme, un vrai sérieux. On essaye de faire au mieux. Ce n'est pas toujours facile, on va dire. Mais on essaye de faire au mieux. On l'a vu au début de la vidéo. Donc là, voilà les quatre disques qui vont être posés. Alors, j'ai nettoyé le moyeu avec de la tolemerie et une brosse métallique pour enlever les impuretés pour éviter qu'on ait un micro-voile entre le disque et le moyeu. D'accord. Normalement, qui est obligatoire de faire à chaque fois. C'est quoi, il y a une incidence ? Alors, un micro-voile, c'est après, on peut avoir une vibration au freinage. Il faut qu'on ait vraiment des grosses impuretés pour créer un voile. Pour enlever les impuretés, on graisse pour que ça glisse bien et après, normalement, on a le minimum de voile sur le disque. Un disque a toujours un micro-voile pour repousser les plaquettes. C'est obligatoire. Moi, je sers toujours la cashe-choc et après, je vérifie toujours qui est léométrique. Toujours. Obligatoire. Partout. Pas que le freinage. Partout. Que ce soit des culasses, des amortisseurs, des volants, tout, roulement, tout est obligatoire en couple de serrage. Plaquettes ont un sens. Côté témoin, côté extérieur. Donc, un débord pour le témoin, pas de débord extérieur. Avant de changer les ressorts, neufs, qui sont livrés avec les plaquettes. D'accord. Toujours. Il vaut mieux éviter de remettre les anciens. Alors, il n'y a pas de danger. C'est juste qu'on peut avoir après des petites vibrations ou des petits bruits sur les disques et plaquettes. D'accord. Parce que les plaquettes, quand on va freiner, elles vont faire comme ça, comme ça. Donc là, on joue sur les ressorts. Alors moi, il y a un truc qui me fait tout le temps flipper quand je suis amené à changer les plaquettes et surtout les disques. Parce qu'on dit que les premiers freinages sont hyper importants. On parle de rodage ou de pré-rodage de freinage parce qu'il y a une certaine pression à ne pas mettre de manière à ne pas voiler le disque. On peut faire chauffer les disques, oui. C'est ça. Alors, comment je vais faire quand je vais sortir tout à l'heure ? Comment ça se passe ? Alors moi, toujours, j'essaye les véhicules avant de les rendre. Je ne laisse jamais un véhicule partir de chez moi sans être essayé. 4-5 km minimum. Ça dépend de la réparation qui a été faite dessus. D'accord. Comme ça, les freines, je vais déjà les freiner. Donc, je vais freiner pour un peu les faire chauffer légèrement. Et après, je préviens un client de ne pas faire de gros freinages sur 50 km. Tu n'as plus ce phénomène, tu sais, moi, je me rappelle à l'époque quand on changeait les disques, les premiers coups de frein que tu mettais, tu n'avais pas de freinage. Il n'y avait pas de frein du tout. Ça peut arriver encore si on fait les 4 freins d'un coup, ça peut arriver le temps que tout se place. Mais là, on va faire une purge de frein et tout derrière. Donc là, ça va être bien aussi. Purge de frein tous les 2 ans obligatoire. Constructeur. Ok. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les constructeurs. Ce n'est pas cher du tout. Une purge de frein, ça coûte chez moi 46 euros avec la main d'oeuvre purge de frein complète. D'accord. Donc, ce n'est pas excessif. C'est pour ça qu'il faut le faire, franchement. On a fait la révision sur celle-là. Elle a 2 ans, elle n'a que 13 000 km. On a fait une purge de frein. Voilà. Obligatoire par le constructeur. Voilà. Donc, Mercedes, BMW, on a les réglages de frein qui sont cachés dans les disques. Ok. Donc, quand on change les disques et plaquettes, facilité, réglage de frein à main par l'intérieur. Ou sinon, quand la roue est montée, on enlève un écrou et on fignole comme ça. Ok. Voilà. Subtilité que personne, enfin, beaucoup de gens ne font pas parce qu'ils ne connaissent pas le système. Mais régler un frein à main. Et la course, c'était énorme en rentrant dans la voiture. Donc, je pense que quand on va sortir la voiture, on va voir une grosse différence sur le frein. Oui, parce que la pédale, c'est une pédale. Oui, c'est une toute petite pédale côté gauche. C'est un frein à main à pied. Et voilà, on a le frein à main caché dans les disques qui sont là. Donc, ils font disque et tambour en même temps. D'accord. Subtilité allemande. Voilà. C'était le petit truc et astuce de notre chère Aminico. Tout à fait. D'où l'importance de ce que tu disais tout à l'heure. Le fait que ce soit préconisé tous les deux ans de faire le liquide de frein pour les points qu'on a abordés, on ne va pas revenir dessus. Mais en même temps, ça permet d'avoir un contrôle visuel sur les flexibles. Parce que quand on fait la purge ici, on va contrôler le... Voilà. Ah ouais, là, clairement, regarde. 45 minutes plus tard, 4 pneus montés, équilibrés, valvés. 4 disques, plaquettes, changés. Ils sont déjà à la purge. 45 minutes. Allez Nico, on va découvrir ce fameux liquide de frein. Donc là, tu as commencé. Le liquide de frein est vert. Il est devenu vert. C'est un liquide qui a pris l'humidité. Donc là, on va vidanger le circuit de frein et après, on va le purger et on va mettre du liquide tout propre, tout beau, tout neuf qui sera jaunâtre. Donc là, il est bien rincé. Là, il est super vieux et il est bien chargé en humidité. D'accord. D'où l'importance de le faire tous les deux ans. Voilà. Bon, la famille, il est temps de se quitter. C'est ici que Bassage fait notre épisode du jour. Vraiment un grand, grand, grand régal d'avoir pu découvrir Nicolas, Jalil, Audrey. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas en tout cas à me le faire savoir en commentaire. On va terminer avec cette belle vue sur la MG GTR en fond d'écran. Un grand merci à Avatacar pour leur confiance de m'avoir permis de découvrir leur univers. Je vous rappelle, Avatacar, c'est du pneumatique, c'est du freinage, de l'amortisseur, tout ce qui est les entretiens élémentaires que tu peux être amené à faire sur ta voiture. Utilise bien le lien qui est dans la description de la vidéo si tu souhaites programmer une intervention chez eux. C'était une belle découverte. Franchement, j'ai fait vraiment une belle découverte aujourd'hui. Je m'attendais à aller dans un centre automobiles et en fait, absolument pas du tout parce qu'Avatacar, ce n'est pas des centre auto, c'est avant tout des garages de proximité qui allient à la fois le prix, la satisfaction des clients et un accueil hors pair. Et ça, ça mérite d'être mis en avant. Donc, bravo Avatacar et encore merci à toi d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Nous, on va se quitter ici. Je vais rentrer à la maison. On aime JGT. Ciao !